bonjour madame ce monsieur j'espère que vous allez bien alors je viens vers vous pour parler d'une situation un peu complexe mais très facile aussi à résoudre vous savez depuis un certain temps nous voyons une dualité entre les jeunes malinqués les jeunes cognacés naturellement à propos de l'honorable amadou damaro kamara et de cet événement qui s'est passé au siège du rp j'arc en ciel la fois dernière alors nous avons vu effectivement quand on chassait ce journaliste ok quand on cherchait à l'atteindre à le frapper nous avons vu amadou damaro kamara demander aux militants sympathisants de leur parti de se calmer et de s'asseoir chose qui n'a pas été comprise en au moment précis il a demandé plusieurs fois calmez vous calmez vous et les gens n'ont pas répondu les gens ne l'ont même pas considéré alors les jeunes cognacés ont pris très mal cela parce que tout simplement amadou damaro kamara vous savez très bien qu'il est il est cognacé donc de l'ethnic cognac voyez-vous alors et il ya des il ya des attaques qui se sont fait de gauche à droite entre les jeunes cognacés les jeunes malinqués il y en a qui sont allés jusqu'à déclarer que ils vont prendre des armes pour aller libérer alpha condé et il ya des jeunes cognacés aussi qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils n'ont pas peur de la guerre et en faisant référence à leur passé ok guérier du côté de libéria de la serra lyon un peu de la guinée forestière alors c'est que moi j'ai envie de dire tout simplement assez deux groupuscules de jeunes sur la toile surtout qui incitent à la hyène ils doivent cesser ça c'est un premier point deuxième point ils doivent savoir que nous sommes tout simplement guinéens nous sommes tout simplement guinéens il n'y a pas de cognacés il n'y a pas de malinqués il n'y a pas de soussous il n'y a pas de peuls nous sommes tout simplement guinéens et tous ceux qui sont en train d'inciter à la haine tous ceux qui sont en train d'appeler à la rébellion est à la révolte tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut qu'ils prennent des armes pour aller libérer alpha condé faites très attention très attention faites très attention mes chers et frères kouniaké vous devez comprendre que la guerre n'effraie personne en république de guinée parce que si c'est un problème de guerre ça va tomber sur nous tous d'accord on n'a rien à gagner là dedans par contre on a beaucoup à perdre dans la guerre on a beaucoup à perdre dans la rébellion on a beaucoup à perdre dans ce que vous appelez prendre des armes à libérer alpha condé je sais que alpha condé vous a habitué à cela en vous disant que si ça va pas il faut prendre des armes arrêté encore arrêté c'est pas une bonne idée le konia et le mandingue je pense que pour ceux qui connaissent l'histoire véritable de ces deux communautés il n'y a pas lieu de faire la guerre il n'y a pas lieu de centre attaquer il n'y a pas lieu de de centre chamayé de centre déchiré il n'y a pas lieu arrêtez apprenez l'histoire de vos ethnies et vous allez comprendre qui vous êtes vous saurez qui vous êtes parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorants qui se font aujourd'hui historiens et qui ne maîtrisent absolument rien qui ne maîtrisent absolument pas l'histoire du mandingue encore moins l'histoire du konia oui évidemment alors je pense que c'est ce qu'on a longtemps dit à propos de ce parti que c'est un parti qui est basé sur la division vous voyez on dit que le colonel m'a dit du mouya il est venu faire le coup il a empêché amadou damaro kamara d'être président de la république parce que sachant très bien que samadou damaro kamara qui devrait faire la vacances du pouvoir afin que alfa kondé quitte c'est ce qu'ils sont en train de dire vous devez savoir que damaro a déjà fait sa présidence être président de l'assemblée c'est aussi être président en republique de guinée pour ceux qui ne connaissent pas les trois pouvoirs en guinée le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif voici les trois présidents qui dirigent la nation guinéenne alfa kondé damaro kamara et le président de la justice c'était les trois qui dirigeait la guinée donc damare était un président de la guinée si vous ne connaissez pas cela parce que vous minimisez cette place d'accord cette présidence de l'assemblée vous minimisez cela pourtant ça c'est une présidence ou bien vous pensez tout simplement que le président du pouvoir exécutif pour vous c'est ça être président seulement c'est pourquoi je vous dis tout un qu'il faut inculquer à ses enfants les notions de la république parce que tout simplement ils ne savent pas ce que c'est que les notions de la république ils ignorent totalement ils ne connaissent pas ils sont dans une bataille déclenée ils sont dans une bataille de communauté ils sont dans une bataille d'ignorants ça sert à rien réfléchissez avant de parler on m'envoie même la vidéo d'un jeune homme qui dit non nous allons faire ceci nous allons prendre des armes nous allons déchirer par là nous allons faire ceci vous savez il ya une armée républicaine en guinée et qui concorde ça zardera attaquer la guinée avec des arbres non conventionnel avec des armes vous allez regretter très fort très très fort il n'y a pas à faire de rpg encore moins de l'ufdg dans ça de toutes les façons l'ufdg ça nous concerne même pas c'est entre les simples militants du rpg arc en ciel cognac et malinque c'est pourquoi je dis que la division ne peut pas finir au sein de ce parti là mais je vous mets en garde je vous mets en garde tous ceux qui disent qu'il faut prendre des fusils des armes vous allez nous dire où vous allez fabriquer ces armes là vous allez nous dire où vous cachez ces armes là depuis toutes ces années parce que c'est vous qui avez accusé les autres qu'ils détiennent des armes alors vous vous appelez aujourd'hui à prendre des armes contre la république de guinée ça voudra dire tout simplement c'est vous qui détenez des usines de fabrication d'armes c'est vous qui détenez des munitions c'est vous les véritables rébelles de la république de guinée donc vous savez on dit il ya quelqu'un qui disait que nous vivons tous derrière un masque et quand le moment arrive où le jour arrive d'enlever ce masque là on tire la peau vous allez tirer la peau parce que vous étiez derrière un masque et le masque commence à tomber le peuple de guinée sera votre véritable nature mais faites très attention il ya une armée républicaine là et il ya un peuple qui est prêt à vous répondre si vous êtes des rebelles cognacé ou malinqué si vous êtes des rebelles venez attaquer la guinée parce que vous dites que vous allez prendre des armes si vous êtes des donzo et des et des rebelles venez attaquer la guinée pour dire que vous allez libérer arfakonle parce que vous êtes les mêmes cognacé malinqué vous êtes les mêmes moi je suis du mandingue mais vous êtes les mêmes parce que vous connaissez pas votre histoire vous connaissez pas votre histoire vous connaissez pas vos ancêtres vous êtes les mêmes cognacé malinqué c'est les mêmes y'a pas y'a aucune différence aucune différence vous êtes dans ce grand mandingue apprenez l'histoire de ce grand mandingue mais si vous voulez prendre des armes pour aller libérer alpha condé vous allez trouver le peuple devant vous sur votre chemin vous allez trouver le peuple et vous allez trouver l'armée républicaine devant vous oui maintenant le peuple sera votre véritable nature je vous ai dit allons seulement ça va se savoir et on est en train de savoir cela des mythos comme ça qui se lèvent un matin pour dire nous allons prendre des armes nous allons faire ceci ils sont en train de parler de n'importe quoi mais ça va pas dans votre tête ou quoi ça va pas réfléchissez avant de faire la chose vous êtes des pères de famille réfléchissez ne soyez pas des animaux à cause d'un seul individu vous prenez des discours comme ça là et quand on vous prend maintenant on vous fout en prison la maison centrale où les gens sont en train de dire non ils sont en ils sont contre nous c'est la chasse aux sorcières mais c'est pas ça des individus mal intentionnés comme ça il faut les arrêter il faut les emprisonner des gens qui déclarent qu'ils viendront attaquer toute une république pour venir libérer un dictateur sanguinaire mais c'est des mythos c'est des malades ils sont pas bien dans la tête le mieux pour vous que ça s'arrête seulement sur ces discours là mais si vous tentez prendre des armes contre la guinée vous allez regretter jusqu'au jour du dernier jugement vous allez regretter cela malinque ou koniaque vous allez regretter cela essayez seulement si vous êtes des hommes essayez essayez seulement des mythos comme ça là les amis s'il vous plaît il faut que ces gens là ils comprennent que nous sommes dans un monde réel nous ne sommes plus dans ce monde fantomatique là dans leur monde fantomatique on n'est pas là dedans donc c'était ce petit message que j'avais à vous passer et s'il vous plaît les gens qui m'envoient leurs vidéos il faut que vous saisiez parce que ça n'a pas d'importance ces gens ce sont des haineux ce sont ce sont des psychotaristes les psychopathes ce sont des sociopathes ces gens là ils sont malades c'est des fous mais ils viendront trouver des fous devant eux ils viendront trouver des dompteurs de fous devant eux qu'ils prennent des armes pour venir attaquer la guinée ils verront on est tous des guinées non ils verront vous pensez que le colonel m'a dit de mouillard il est là c'est la salive qui l'a envoyé ici non venez essayez vous pensez que vous allez l'intimider non ça il vous regarde même pas parce que vous ne dites rien de bon et vous ne dites absolument rien de bon des gens à la ramassette comme ça là quand tu les vois tu as même envie de vomir partager cette petite vidéo pour qu'on gagne cette bataille médiatique parce que c'est des gens qui sont là à révolter les gens mais moi je vais les corriger je vais les corriger ils vont comprendre sur ce je vous dis bonsoir et bonne journée vous partagerez au maximum l'émission et puis voilà je vous aime c'est encore votre monsieur canté et puis voilà on va pas se fatiguer on va taper ces malades là ces sociopathes là et ils vont comprendre que c'est pas la pagaille